bonjour aujourd'hui on va parler de poterie car je suis tombé sur la vidéo d'un potier d'un potier professionnel qui a envie de parler d'art et qui nous promet une série de vidéos sur l'art c'est bien beau de dire oui c'est pas beau on comprend rien quelque part on est responsable quelque part on a la responsabilité d'avoir financé tout ça autant les études de ces artistes que leurs oeuvres jusqu'à leurs expositions après on peut s'étonner qu'il nous crache à la gueule mais on n'a pas fait de contrôle qualité jusqu'à là donc je suis là pour le contrôle qualité et le mec veut même faire le contrôle qualité de l'art et ben écoute je me propose un humblement humblement de faire le contrôle qualité du contrôleur qualité on va voir ce qu'il vaut le contrôleur qualité d'ailleurs qui fera le mien de contrôle qualité donc voici le niveau donc de notre ami potier civilisé on va l'appeler comme ça le potier civilisé je pensais à un moche regarde ça qu'est ce que c'est que cette merde c'est à dire qu'il ya un truc à la modernité qui est assez fantastique c'est que pour 5 6 euros tu peux avoir ce chef-d'oeuvre qui est voyage au bout de la nuit truc incroyable avec évidemment des dossiers en plus tu vois plus dossier de stéphane ferrari on remercie stéphane ferrari et votre problème donc ouais tu peux avoir un poche comme ça pour pas grand chose mais pourquoi pourquoi faire des trucs moches alors quand je vois autant de banalité je ne peux pas m'empêcher d'imaginer françois bégodot présenter sa bibliothèque et bah il ya beaucoup il ya des livres c'est une bibliothèque qui est constituée essentiellement de livres avant on enchaîne les lieux communs oui bah oui c'est pas mal ouais sauf que bon bah chez bégodot c'est un peu au second degré un tantinet bon chez notre ami le potier civilisé je ne suis pas sûr que lorsqu'ils s'amusent à commenter la couverture d'une édition scolaire de voyage au bout de la nuit il soit à fond dans l'ironie le second degré mais ce qui est fabuleux c'est qu'en plus d'avoir notre ami potier civilisé on a frédéric de la vie qui vient parler frédéric frédéric vient parler et j'ai noté dans mon petit carnet un la citation de frédéric de la vie voilà leur problème avec les bouquins c'est pas qu'ils veulent faire beau mais qu'ils veulent faire un télo du coup c'est moche grande réflexion grande réflexion notre ami frédéric de la vie on te remercie frédéric pour ce commentaire utile et profond donc pour toi une édition destinée à un usage scolaire c'est faire un télo je note je note une chose est sûre par contre c'est que le thé livre à toi ben ils font pas un télo ça c'est sûr par contre est ce qu'ils sont beaux c'est une autre question va falloir m'expliquer la différence entre tes livres au niveau de la couverture je parle pas du fond évidemment je ne les ai pas lu et le bouquin dont se moque missor en vrai rien pour cet extrait j'ai un peu de sympathie pour missor parce qu'en fait le mec il en peut plus il est juste mort de rire il est tellement mort de rire d'avoir trouvé ce bouquin de merde chez son ami chez son camarade et il se dit mais putain mais quel dégénéré pourquoi s'il a ça dans sa bibliothèque et on sent que l'autre à côté il assume pas trop non plus si j'avais fait des études de potier j'aurais été missor hein on plaisante on plaisante mais en même temps on a notre ami le potier civilisé qui veut se moquer des couvertures de livres moches et en attendant lui ses miniatures c'est ça c'est pas le sommet de l'esthétique non plus je sais je sais je sais c'est pas pour ça que vous avez cliqué vous avez cliqué pour m'entendre les critiquer sur niche pas pour commenter des commentateurs de couverture même si c'est pourtant ce qu'ils sont des commentateurs de couverture mais on va y arriver sur niche parce que là oh bah qu'est ce qu'il va nous sortir il va nous sortir généalogie de la morale de sa bibliothèque mais qu'est ce que j'ai avec ces 5 euros 60 j'ai cette couverture qui ne veut rien dire oh une profonde analyse esthétique une profonde analyse marketing sur l'utilité d'avoir une collection immédiatement reconnaissable etc bon après je vais pas vous mentir j'ai moi le bouquin l'esthétique des gueules dans cette collection quand je l'ai acheté je me suis dit ouais bon effectivement j'ai pas compris après après en regardant d'autres d'autres couvertures de la même collection j'ai compris en fait ce sont les lettres un peu stylisées du nom de l'auteur vous avez cette information n'est pas du tout pertinente mais vous en faites ce que vous voulez mais on est bien d'accord il comprend pas la couverture et après il vient il va nous parler d'un bouquin de dostoevsky pour nous parler bien sûr que de sa couverture parce que bah oui pourquoi pas petit texte de dostoevsky traduit tout ça ça 1921 regarde à quel point c'est épuré on n'est pas sur des grandes éditions tu vois c'est pas du cuir avec des dorures on te demande pas ça juste c'est simple on nous prend pas pour des cons et je comprends pas ce que faut un maquin avec un arc mais c'est pas important ça fait une belle édition la forme c'est important donc là on constate qu'il ne comprend pas plus la couverture voilà il sait pas pourquoi c'est un arché il s'est pas renseigné il a pas regardé mais cette fois c'est beau c'est ça qu'il faut comprendre c'est que avant c'était il comprenait pas c'était moche mais là il comprend pas mais cette fois c'est beau c'est minimaliste avec autant d'arguments esthétique j'ai hâte de voir ses vidéos sur l'art mais juste quand même pour vous montrer qu'en fait voilà les éditions le livre de poche avant d'avoir les donc les lettres des auteurs voilà ça ressemblait à ça donc c'est bien le même éditeur le livre de poche moi je vous avoue je préfère encore les trucs hyper coloré et tant qu'on est à se comparer les couvertures bah moi je sais pas moi mon édition de généalogie de la morale chez folio et c'est bah moi je l'aime bien voilà j'ai pas il ya une belle oeuvre d'art je pense que voilà ils n'aimeront pas ça va être trop contemporain pour eux voilà mais moi j'aime bien en plus c'est épuré il va aimer c'est épuré ou alors l'épur est un critère esthétique seulement lorsque ça lui plaît bon allez on veut quand même savoir ce qu'il va dire sur généalogie de la morale on veut savoir ce qu'il va dire je vous épargne quand même certains bouts parce qu'à la limite on dit oui bon aujourd'hui tu sais la forme on s'en fout un peu ce qu'on veut c'est le fond il ya le texte oui elle texte mais c'est plus complexe que ça c'est dire que il ya le texte avec ça de note et ça de texte tu veux ce qui se passe dans généalogie de la morale c'est assez intéressant parce que c'est un c'est un livre qui est très violent nietzsche dit des trucs violents qui sont pas forcément adaptés à aux mœurs d'aujourd'hui et donc qu'est ce qui se passe dans ce livre tu as un jour de couple tu vois avec nietzsche qui est un mec un peu bourré tu vois et qui qui déclame des trucs au dîner et sa femme la modernité tu vois qui dit non mais c'est parce qu'il a voulu dire en fait il dit des trucs incroyables c'est plus c'est plus subtil que ça mais mais il a il a une voix directe et là il dit non mais en fait quand quand il dit ça il faut toujours sur interpréter environ deux tiers de la page pour un tiers pour que nous on soit pas choqué on n'a pas besoin de ce genre de chose laissez nous lire le texte original il a dit des trucs qui sont pas dans les critères de france inter il connaissait pas france inter il ya pas de mal avec ça donc je résume pour être sûr de ne pas faire d'hommes de paille j'aimerais surtout pas faire un homme de paille à partir de cette pensée ô combien profonde et complexe on se comprend bien donc là le mec entre à nous expliquer qu'en fait ouais tu vois voilà ya nietzsche il est bourré 1 il écrit des trucs et puis après il ya sa femme la modernité qui va dire ouais non mais en fait il n'a pas vraiment dit ça il faut plus analyser comme ça en fait tu vois sauf qu'en fait on va être très clair mon cher potier civilisé tu as de la chance tu as de la chance j'ai pas la même édition que toi parce que tu es bien conscient que sinon j'aurais lu exactement la note qui avait à la page 1 et puis je serais amusé à te dire ben non ben là c'est pas tout ce qui fait parce que bon après on va être honnête j'ai quand même trouvé la page que tu nous montre alors je l'ai trouvé parce qu'en fait je suis un je suis un taré j'ai zoomé sur ton image tu as montré de ton livre et j'ai reconnu certains mots notamment le mot paul ray et j'ai donc fait une recherche en plein texte pour voir de quelle partie ça pouvait venir sachant que tu avais l'air au début du film car je crois deviner préface en haut de ton bouquin voilà donc en fait j'ai le passage en fait en train de montrer donc il avait des grosses notes moi j'ai une note tout à la fin là dessus voilà page 12 je vous la montre alors vous n'allez rien comprendre en fait c'est tout simplement des abréviations pour te dire qu'en fait là il fait référence à tel texte en humain trop humain et à tel texte dans le voyageur et son nombre surtout que moi j'ai lu et je vous mettrai l'extrait dans la description c'est le paragraphe 4 de l'avant-propos et en fait il n'y a rien de violent là dedans donc en fait si jamais il ya autant de notes c'est absolument pas pour être là comme ça en train d'être là genre oh oui dans quand même Nietzsche oui il est violent mais vous comprenez bien donc là en fait c'est pas du tout ce que tu es en train de nous raconter c'est pas du tout ce que tu es en train de raconter il n'y a rien de violent qu'il faudrait comme ça adoucir pour le rendre plus acceptable en fait ce que toi tu es en train de faire mon cher potier civilisé c'est vrai c'est que tu confonds en fait tout simplement un avertissement au début d'une oeuvre comme c'était le cas par exemple pour la polémique sur autant n'importe le vent ou bien voilà tu te confonds en fait un avertissement au début de disney plus là parce que vous dire mon dieu les aristochats est un vil film je sais pas quoi raciste raciste les aristochats et des notes qui te servent à approfondir tout simplement les aphorismes de Nietzsche parce que moi du coup là j'ai dans la même édition de toi humain trop humain il n'y a juste pas la même couverture l'ISBN derrière c'est le même vous pouvez vérifier c'est toujours le même qui est vendu sur le site et il y a genre 40 pages de notes et c'est écrit tout petit mais il n'y a jamais rien qui est là comme ça pour nuancer les propos de Nietzsche et dire oui mais on peut plus dire ça de nos jours etc c'est un avertissement c'est en fait non ça va être des précisions ça va te permettre de dire ah bah tiens il cite telle personne il cite tel philosophe il cite telle oeuvre bah du coup il remet en contexte l'oeuvre qu'il cite histoire que toi tu puisses comprendre après moi je t'avoue que là les notes en fin d'oeuvre bah comme ça j'aime pas trop parce que justement en général quand je suis en train de lire à moins que ça m'intrigue vraiment que tu vois ça fait 4 fois qu'il cite ce nom et que je me dis putain mais je sais toujours pas qui c'est cet enculé et bah je vais aller voir à la fin et je vais dire ah putain mais oui je savais pas du tout qui c'était mais maintenant je pourrais me la péter mais maintenant je sais monsieur maintenant je sais je suis un érudit depuis le rang de tous grâce aux notes en bas de page donc moi j'ai une large préférence pour les notes en bas de page contrairement aux notes en fin de volume je trouve ça beaucoup plus lisible et ça je trouve ça interrompt beaucoup moins la lecture mais voilà faut pas confondre avertissement au début d'un film sur disney plus et puis une note de bas de page déjà intellectuellement ce serait pas mal de le comprendre surtout qu'en fait je vais être un peu méchant au début de ton bouquin t'étais là en train de nous montrer tes éditions reliées cuir etc alors moi en édition reliée cuir avec des particules d'or j'ai ça voilà c'est l'édition le tome 1 de Nietzsche à la Pléiade voilà et donc là toi tu seras là genre oh mon dieu oh un signe extérieur de richesse oh mon dieu je pourrais montrer à tout le monde que je suis un bon bourgeois que j'aime le beau etc sauf que ben justement les éditions de la Pléiade qui elles font bien plus un télo qu'un livre de poche voilà je suis désolé monsieur Delavier je suis désolé mais bon enfin voilà je peux difficilement laisser passer des conneries pareilles ça ça fait bien plus un télo et ça fait bien plus un télo notamment parce qu'en fait à la fin on a genre 300 pages de notes avec une notice pour chaque oeuvre qui est présentée avec des notes etc et donc en fait c'est justement pour ça que les gens en général achètent la Pléiade aussi c'est parce qu'en fait vu que les volumes sont gros le papier est très fin c'est du papier bible ça permet en fait de simplement de tartiner de tartiner sur les oeuvres et de les commenter lire les notes à partir de ça ça va permettre une bien meilleure compréhension en fait finalement du texte et vu que pour lui en fait tout simplement mettre des notes et ben expliquer en fait un peu le texte et expliquer ben quelles sont les références c'est infantiliser le lecteur parce qu'en fait lui il veut juste avoir l'oeuvre face à lui comme ça et puis il dit là vas-y inonde moi l'oeuvre il veut être illuminé par l'oeuvre c'est un illuminé ben en fait on va voir un peu ce qu'il comprend de Nietzsche ben vous avez cliqué pour ça avouez vous avez cliqué pour ça ben oui on va y arriver on va y arriver chulant 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 c'est ce qu'elles disent toutes c'est un compliment non c'est pas vraiment un compliment non effacez 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 et en fait il y a quelques temps il avait fait une vidéo sur la volonté de puissance et puis je l'avais gardé cette vidéo en rap je voulais faire une vidéo dessus j'avais même lu attendez le premier top de Nietzsche par Heidegger pour lui répondre j'avais cornet des pages et tout est-ce que ce livre te plaît ? dis-nous si ce livre te plaît s'il est assez puré pour toi et puis finalement ça a tardé ça a tardé parce que j'ai toujours pas lu le deuxième tome mais moi ce qui m'intéresse dans sa vidéo c'est lorsqu'il dit ça au tout début avant tout il y a un petit rappel qui est important à faire puisque on va parler de la volonté de puissance et donc du livre je suis nommé la volonté de puissance du livre interdit quelque part parce que quand Nietzsche critique le christianisme qui critique la morale c'est bien mais quand il promeut la puissance c'est pas bien le truc c'est que si on va au-delà du titre on se rend compte qu'il y a autant de pensées criminalisables dans l'antéchrist ou dans la généalogie de la morale que dans la volonté de puissance et le clergé a décidé qu'il y avait des livres bien et des livres pas bien l'antéchrist généalogie de la morale bien la volonté de puissance pas bien moi j'aimerais que ce soit aussi simple je me poserais moins de questions mais quand on les lit ça se complique puisque ça reste la même personne qui a écrit ces trois livres et donc un contenu similaire et même s'il est mort avant d'avoir pu écrire complètement la volonté de puissance et que c'est sa soeur qui a reconstitué toutes ses notes ça n'en demeure pas moins le fond de Nietzsche en fait là il y a un vrai problème et je pense que tous les amateurs de Nietzsche vont s'en rendre compte mais moi ce qui me pose problème c'est que lui ne s'en soit pas rendu compte c'est que tout ce qu'il dit là c'est faux c'est à dire que chaque mot de ce qu'il a dit est faux la volonté de puissance n'existe pas et là j'en vois venir me dire oui mais c'est pas vrai regarde moi j'ai les livres ils sont là c'est la volonté de puissance c'est tout j'indique t'injolais donc c'est bon ça existe tu tris tu mens tu pinailles en fait ce que là moi je veux vous montrer c'est qu'à travers la vidéo donc de notre potier civilisé qui était plutôt je pense humoristique voilà se moquer des couvertures moches et faire ouais nous on aime le beau t'as vu on fait des bustes en plâtre on est des potiers en fait on arrive à voir bah pourquoi est-ce qu'en fait il fait autant de merde à côté c'est à dire qu'en fait bah on arrive quand même à tirer quelque chose de cette vidéo là tirer un fond c'est que le mec en fait il va mépriser tout simplement bah les informations complémentaires sur les oeuvres il veut juste être seul face à l'oeuvre et bah on voit qu'en fait finalement et bah ça ne lui réussit pas et qu'il va ensuite donc dire de la merde en fait la volonté de puissance c'est un texte qui n'existe pas ce livre n'existe pas parce qu'en fait tout simplement Nietzsche n'a jamais écrit la volonté de puissance c'était au mieux un projet de livre d'accord c'était au mieux un projet de livre et c'est pas un livre qu'il n'a pas eu le temps de finir et que sa soeur a ensuite recomposé comme il prétend ce que c'est c'est que c'est un livre qu'il a abandonné il a décidé qu'il n'allait pas écrire la volonté de puissance et qu'il va écrire en fait il va s'en servir on a les étapes de ses travaux et petit à petit ça va donner l'antéchrist l'antéchrist qui a un sous-titre qui est l'inversion de toutes les valeurs et au début ce sous-titre là était lié à la volonté de puissance donc c'est pas du tout un livre posthume au sens où bah l'auteur n'a pas fini hop on le publie on publie en état et puis bon c'est pas grave il y aura des ajustements à faire c'est une oeuvre que l'auteur a décidé sciemment de ne pas écrire il a choisi d'écrire autre chose à la place le crépucule des idoles et antéchrist et en fait ça fait plus d'un siècle qu'on sait que ce bouquin là est un faux et en fait ce qui s'est passé c'est que la sœur de Nietzsche elle avait pas forcément les mêmes idées que Nietzsche elle était plutôt antisémite elle était mariée avec un antisémite qui a fait des colonies de nazis germaniques le mot nazi est bien sûr totalement anachronique au Paraguay c'était un échac il s'est suicidé triste et en fait elle ce qu'elle a fait elle a récupéré toutes les notes qu'avait son frère elle les a compilées sachant que dans ces notes là il y avait parfois des textes qui n'étaient pas de lui quand tu lis un bouquin tu dis oh putain cette phrase de Tolstoy elle est vachement bien tu vas l'écrire c'est la même chose c'est à dire que là dans ce bouquin là il y a des phrases d'auteur mais qui ne sont pas Nietzsche voilà et c'est indiqué nulle part en fait c'est voilà moi j'avais lu le premier tome il y a quelques temps et j'ai mis du temps avant de lire le deuxième parce qu'en fait je comprenais rien c'est à dire qu'en fait tu as ton bouquin et t'as juste des dates avec parfois des flèches et tout t'as aucune explication tu ne sais absolument pas d'où sortent ces aphorismes tu ne sais pas s'ils sont vraiment de Nietzsche tu ne sais pas s'ils ont été modifiés s'ils ont été falsifiés et donc en fait la soeur au lieu de faire un livre qui s'appelerait genre fragment posthume de Nietzsche elle a fait un livre qui s'appelle volonté de puissance parce qu'en fait il y avait plusieurs fois dans ses écrits dans ses notes des traces d'un projet de livre qui s'appelait volonté de puissance elle a fait passer en fait ce bouquin là c'est à dire un recueil de notes éparpillées avec des citations d'auteurs qui ne sont même pas de Nietzsche comme étant l'oeuvre phare l'oeuvre somme de Nietzsche et vu qu'en fait les citations ne sont pas dans l'ordre chronologique mais plutôt organisées de manière thématique en fait ça donne juste l'impression que Nietzsche en fait il se contredit et ça donne l'impression que la pensée de Nietzsche n'est pas cohérente en fait c'est un livre qui trahit la pensée de Nietzsche parce que de toute façon c'est des choses qui n'étaient pas forcément destinées à être publiées non plus il n'y a pas d'appareil critique il n'y a pas d'appareil critique qui permet de comprendre pourquoi il s'y dit ça dans quel contexte il s'y dit ça et donc en fait c'est juste n'importe quoi c'est une édition c'est n'importe quoi et Heidegger lui-même le dit dans son double ouvrage sur Nietzsche où il veut analyser ce que c'est que la volonté de puissance et l'éternel retour donc j'ai pas encore lu le deuxième tome je vais le faire je pense sous peu ça reste quand même assez intéressant mais en fait lui il le décrit quand même il voit bien que c'est pas très bien organisé et que ce bouquin là il passerait pas un examen critique mais il veut quand même utiliser des aphorismes pour essayer de mieux comprendre ce que dit Nietzsche et donc moi je pose la question lorsque notre potier civilisé dit ça ça n'en demeure pas moins le fond de Nietzsche mais qu'est-ce qu'il peut bien comprendre à Nietzsche lorsqu'il dit ça qu'est-ce qu'il peut bien comprendre de Nietzsche en fait on voit bien qu'il n'a rien compris surtout qu'en fait il ne dit pas à son audience bah du coup que ce livre là est un faux c'est une falsification c'est un livre qui n'existe pas et en fait il fait semblant de ne pas comprendre bah pourquoi est-ce que ce qu'il appelle le clergé n'aime pas ce bouquin mais en fait il y a deux raisons la première raison en fait c'est tout simplement parce qu'en fait ce bouquin là a servi en fait après de base au nazisme d'ailleurs en fait il me semble parce que j'ai lu un bouquin là-dessus pour préparer ma vidéo parce que oui bon voilà je ne lis pas forcément toutes les notes en bas de page mais je lis des livres pour préparer mes vidéos qui s'appelle La volonté de puissance n'existe pas je vous mets la couverture vous me direz si elle est stylée ou pas plus ou moins stylée de l'histoire de France vous me merkez dans les commentaires plus ou moins stylée moi je dirais moins stylée de l'histoire de France quand même moins stylée mais bon voilà quand même et donc dans ce bouquin en fait il est dit que Primo Levi donc le mec qui a écrit Si c'est un homme en fait il en voulait à Nietzsche d'avoir écrit La volonté de puissance il en voulait à Nietzsche d'avoir écrit ce bouquin là sauf qu'en fait c'était tellement ancré dans les mœurs à l'époque que en fait Nietzsche avait écrit ce bouquin là et que toute l'idéologie nazie découlait de ce bouquin là sauf qu'en fait c'est pas le cas tu vois c'est pas le cas parce qu'en fait Nietzsche n'a jamais écrit ça mais surtout encore une fois ce bouquin n'existe pas ce bouquin n'a aucune raison d'être si tu veux lire un livre sur l'inversion de toutes les valeurs c'est Antéchrist qu'il faut lire donc en fait dans sa propre ignorance notre ami la potier civilisé va induire juste son public en erreur il va lui dire de la merde c'est ça qu'il fait il lui dit de la merde il lui met de la merde dans les oreilles et en fait il continue à perpétuer en fait un mythe dont on sait depuis un siècle que c'est faux c'est à dire que Nietzsche a écrit un livre qui s'appelle La volonté de puissance et que sa sœur après l'a mis en page parce qu'il était mort ou bien fou ou les deux et le truc c'est que je sais très bien parce que moi je suis comme vous je me suis dit ah bon allez hop je vais le lire pour voir ce que c'est pour pas mourir idiot j'ai bien lu Mein Kampf pourquoi je ne lirais pas La volonté de puissance sauf qu'en fait encore une fois je le redis mais vu qu'il n'y a pas de notes de bas de page je ne sais pas d'où sortent les aphorismes je ne sais pas à quoi ça correspond je ne sais pas ce que je lis et en fait ça n'a aucune utilité de lire ça ça n'a aucune utilité je ne sais pas ce que je lis parce que je sais que le fond général qui va sortir du bouquin c'est le fond tel qui a été arrangé par la soeur de Nietzsche pour favoriser ses idées politiques donc du coup qu'est-ce que moi j'ai en tiré de ce truc là et donc si jamais toi tu te sens plus malin que moi et tu dis ah ouais non mais lui n'a pas réussi moi je vais réussir j'aimerais quand même vous dire que dans ce bouquin la volonté de puissance n'existe pas qu'on montre en fait que Heidegger avec ce bouquin là et Deleuze avec ce bouquin là en fait se sont fait avoir c'est à dire qu'il y a des moments en fait eux ils sont quand même assez critiques vis-à-vis de l'édition de la volonté de puissance etc ils sont pas dupes c'est des grands philosophes enfin plus Heidegger peut-être que Deleuze et donc du coup ils sont pas dupes ils voient bien qu'il y a un problème sauf qu'ils continuent à se baser sur certains des aphorismes qu'on trouve dans ce bouquin et du coup ils se plantent le bouquin la volonté de puissance n'existe pas est quand même assez bien fait et montre bien qu'en fait il y a des moments les deux vont se planter ils vont surinterpréter des choses parce qu'en fait des choses qui ne viennent pas de Nietzsche mais qui viennent tout simplement des ajouts de sa soeur et surtout si jamais tu dis ouais mais bon c'est pas grave c'est quand même des bouts de texte que Nietzsche aurait pu écrire il faut quand même se dire qu'en fait Nietzsche était quand même quelqu'un d'extrêmement précis vis-à-vis de son texte parce qu'en fait c'est quand même quelqu'un un philosophe qui a une qualité littéraire c'est-à-dire que si tu lui égales tu vas pas te dire ça c'est vraiment un livre avec une qualité littéraire extraordinaire bah non c'est extrêmement précis t'as des arguments des contre-arguments des exemples des machins des trucs c'est carré on va dire c'est pas on va dire le livre qui a la qualité littéraire la plus exceptionnelle alors que Nietzsche bah il y a quand même une sorte de volonté d'en faire quelque chose de littéraire d'ailleurs il disait dans le livre du philosophe que lui la philosophie il l'a placé entre les arts et les sciences et donc j'aimerais faire un mea culpa d'habitude donc j'essaye de ne pas utiliser de citations venant de la volonté de puissance parce que je ne sais même pas si c'est vraiment Nietzsche qui les a écrits mais j'ai commis une fois je le savais en plus mais aujourd'hui je ne le referai pas dans une vidéo sur JMdo je ne sais plus laquelle j'ai utilisé un aphorisme où il se foutait un peu de la gueule des végétariens qui étaient tout fiers d'être végétariens aujourd'hui je ne le referai pas donc en fait là on voit bien l'importance d'avoir une édition critique des oeuvres d'avoir une édition critique qui permet tout simplement de ne pas tomber dans le piège et de savoir ce qu'on est en train de lire et ça notre ami le potier civilisé du haut de son expert en poterie et bien il te dit non ça je ne veux pas ça ce n'est pas pour moi donc en fait moi j'ai hâte j'ai tellement hâte qu'ils nous sortent ces putains de vidéos sur l'art et sur l'art contemporain parce que le mec il est quand même censé être là genre Nietzsche 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 Friedrich Nietzsche alors qu'il ne sait même pas le lire avec une belle voix grave d'un type qui fume deux paquets de clopes par jour montrant toute sa bestialité en fait il dit de la merde dessus et c'est quand même un vrai problème et donc en fait il ne faut pas s'étonner qu'en ayant une lecture aussi superficielle de Nietzsche on en arrive en fait à finalement un Nietzsche mais qui est développement personnel compatible où Nietzsche devient juste un auteur de développement personnel comme les autres alors vu qu'on parle du concept de volonté de puissance vu que je n'ai pas envie de commettre d'impair de surinterprétation en fait je vais vous lire ce qu'ils disent dans ce bouquin la volonté de puissance n'existe pas sur justement le concept de la volonté de puissance la définition de la volonté de puissance ébauchée dès 1880 à partir des réflexions sur le sens de la puissance dans Aurore et dans les fragments posthumes antérieurs ou contemporains est développée dans la deuxième partie d'Ainsi par Lazare Atoustra et plus précisément dans le chapitre de la domination de soi qui date de l'été 1883 Partout où j'ai trouvé du vivant j'ai trouvé de la volonté de puissance et même dans la volonté de celui qui obéit j'ai trouvé la volonté d'être maître et la vie elle-même m'a confié ce secret voie m'a-t-elle dit je suis ce qui doit toujours se surmonter soi-même et toi aussi toi qui cherches la connaissance tu n'es que le sentier et la piste de ma volonté en vérité ma volonté de puissance marche aussi sur les traces de ta volonté du vrai il n'a assurément pas rencontré la vérité celui qui parlait de la volonté de vie cette volonté n'existe pas car ce qui n'est pas ne peut pas vouloir mais comment ce qui est dans la vie pouvait-il encore désirer la vie ce n'est que là où il y a la vie qu'il y a la volonté pourtant ce n'est pas la volonté de la vie mais la volonté de puissance il y a bien des choses que le vivant apprécie plus haut que la vie elle-même mais c'est dans les appréciations elles-mêmes que parle la volonté de puissance et un recueil de sentences de l'automne 1882 s'ouvre par cette phrase volonté de vie moi j'ai trouvé à sa place toujours et uniquement la volonté de puissance cette description qui date des années 82-83 restera valable pour Nietzsche jusqu'à la fin la volonté de puissance ou volonté de domination ou encore volonté de possession c'est la même partout où il y a de la vie il y a volonté de puissance donc là on note bien qu'en fait tout ce qui est dit après dans la volonté de puissance c'est de la merde c'est à dire qu'en fait ce n'est pas du tout canon par rapport au lore du Nietzsche cinématique universe voilà je parle dans des mots simples pour les gens simples il faut le savoir elle n'est pas un principe métaphysique comme la volonté d'exister ou la volonté de vivre de Schopenhauer elle ne se manifeste pas elle est simplement une autre manière de dire la vie de définir la vie qui est pour Nietzsche un rapport entre le faible et le fort mais elle est surtout volonté de dépassement de soi dans l'être vivant se mettant soi-même en danger par amour pour la puissance et la volonté de vérité que Nietzsche avait appelé précédemment à partir d'Aurore passion de la connaissance est également volonté de puissance en tant que volonté de rendre pensable tout l'être qui doit se plier à l'homme de la connaissance s'assujettir à l'esprit pour en devenir le miroir l'image réfléchie c'est ce qu'ont fait les créateurs de valeurs de ce que le peuple croit être le bien et le mal ce sont eux qui avec leur volonté de puissance ont remis les valeurs comme patrimoine de croyances morales entre les mains de ceux que Nietzsche appelle le peuple donc mon cher ami potier lire des livres c'est très bien je te soutiens dans cette tâche ne pas mépriser les interprétations de ce que tu appelles la modernité c'est mieux ça évite de faire des contresens ça évite de dire de la merde et encore une fois on en revient toujours à la même chose vous savez à ces gens qui pensent penser par eux-mêmes qui pensent que voilà ils lisent le texte boum ils ont une illumination ils comprennent tout ils savent tout ils n'ont pas besoin de lire d'explications ils sont illuminés en fait on se rend compte que ça ne marche pas on se rend compte que ça ne tient pas on est obligé de s'appuyer sur ce que les autres ont dit sur ce que les autres ont pensé et je sais que malgré cette magnifique vidéo que j'ai faite fut un temps reculé certains continuent à me dire ouais non mais le petit génocide le petit génocide il ne pense pas par lui-même il ne fait que citer des auteurs il ne fait que citer des auteurs simplement on voit bien ce que ça donne les gens qui pensent penser par eux-mêmes ça donne le potier civilisé c'est bah de la merde voilà un type qui raconte n'importe quoi avec assurance il parle bien il a une bonne diction il parle bien lentement en général ce qu'il fait je n'arrive jamais à finir ses vidéos parce qu'en fait je me fais chier je suis responsable de mon propre ennui je lis trop de bons livres pour trouver la pensée du potier civilisé pertinente la pensée c'est complexe en somme je n'ai qu'une chose à vous dire j'ai grand hâte qu'ils nous sortent sa série de vidéos sur l'art on pourra faire un épisode 2 les potiers contre-attaquent et puis là on aura des gens dans les commentaires qui pourront faire ouin ouin tu t'acharnes ouin ouin tu t'acharnes ces mêmes gens qui n'ont rien dit lorsque j'ai sorti plusieurs vidéos sur Usul ah c'est toujours pareil les gens parlent d'acharnement uniquement lorsque ça attaque leurs petites idoles j'hâte de vous trouver un petit surnom à vous les fans de poterie mais rappelez-vous le problème c'est pas que je fasse une deuxième vidéo une troisième une quatrième une cinquième le problème c'est qu'eux ont dit de la merde au départ et que vous l'avez validé bêtement sans réfléchir comme d'habitude